Le karma transgénérationnel, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne maîtrisent pas encore. Je sais que parmi vous aussi, vous ne comprenez pas encore ce que ça signifie. Dans les traditions spirituelles et initiatiques, il faut savoir une chose, que tout est karma. La loi du karma est une loi qu'on ne peut pas contourner. Et personne ne peut contourner cette loi-là. Lorsque nous parlons de lois spirituelles, ce sont des lois qui sont immuables. Ce sont des lois qu'on ne peut jamais changer. Chaque génération qui est venue sur Terre a été confrontée à ces lois. Donc vous ne pouvez pas modifier les lois, les lois cosmiques. Parce que l'intelligence infinie, Dieu qui est la conscience suprême, qui a disposé ou qui a façonné ce monde, a pris des dispositions pour que chacun de nous, en venant dans ce monde, nous puissions marcher conformément à ces lois-là. Donc la loi du karma est une loi incontournable. Mais c'est une notion aussi qui n'est pas trop bien comprise. Dans nos enseignements supérieurs, nous abordons beaucoup la notion du karma avec tous les détails possibles. Et il faut comprendre que par karma, j'ai toujours dit, karma ne fait pas dire punition. Ou karma ne fait pas dire souffrance. Non, le mot karma est un mot sensé qui veut dire action. Donc il faudrait que nous, dans l'Ogevesque, nous puissions avoir la bonne notion du karma. Contrairement à ceux qui sont dehors. Pour ceux qui ne sont pas dans les écoles de mystère, lorsqu'on parle de karma, on voit directement la souffrance, les difficultés. Donc karma, ça veut dire simplement action. Et toute action peut entraîner donc une réaction. Voilà. Maintenant, chacun de nous, par rapport à notre libre-arbitre, on peut se créer un karma négatif. Comme on peut se créer aussi un karma positif, ça va dépendre de la façon dont nous allons gérer notre vie. Et ce qui fait que lorsque nous violons certains principes ou encore nous agissons en mal, nous créons ce que nous appelons les dettes karmiques. Donc chaque fois que nous ne faisons pas les choses comme il se doit, nous créons des dettes karmiques. Et les dettes karmiques, là, il faut obligatoirement que nous puissions payer ces dettes karmiques afin de pouvoir revenir à l'ordre, à l'équilibre normal. Et donc si la notion du karma, ici, nous ne le comprenons pas, ça va être très difficile pour nous d'évoluer. Parce que les gens ont tendance à vivre sans tenir compte des lois et des principes. On pense que la vie, c'est quelque chose qu'on peut vivre comme on le veut. C'est pourquoi les gens s'en foutent de tout ça. Et après, ils sont rattrapés par des événements. Et quand ils sont rattrapés par des événements, ils ont l'impression que c'est Dieu qui les punit. Et c'est pourquoi dans les Écritures saintes, par exemple, dans les temps anciens, dans les traditions bibliques, on pensait que Dieu punissait les gens. Parce qu'on se rendait compte qu'à un certain moment, certaines personnes subissaient certains malheurs. Mais ils oubliaient qu'ils subissaient ces malheurs, pas parce qu'il y avait un Dieu qui nous punissait, mais c'est parce qu'ils avaient violé certaines lois et il fallait, il était normal qu'on puisse rétablir l'ordre. Donc la clé pour comprendre cette notion karmique, il faut comprendre que l'univers est un tout harmonieux. C'est-à-dire que notre univers est un tout, mais un tout harmonieux. Donc il y a l'harmonie dans l'univers. Donc la loi de l'harmonie, c'est ça qui fait qu'il y ait la vie sur Terre. C'est à grâce de cette loi de l'harmonie qui est chaque saison, nous avons des saisons dépleurées, nous avons des saisons sèches. C'est à grâce à la loi de l'harmonie que chaque plante, plutôt chaque arbre, chaque fruit a sa saison. Tout ça, c'est l'harmonie universelle. Quand vous sèmez une graine, la graine pousse, c'est l'harmonie universelle. Quand vous enlevez votre, vous coiffez les cheveux, après les cheveux poussent, c'est l'harmonie qui fait pousser. Vous coupez les ongles et ce n'est pas vous qui demandez aux ongles de pousser. Il y a une intelligence qui est là qui gère ça. Les battements de votre cœur, ce n'est pas vous qui les gérez. Il y a une intelligence qui gère ça. Donc vous comprenez que cette intelligence, nous ne la connaissons pas. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère, c'est pourquoi dans les traditions spirituelles, on dit que Dieu est un inconnu. Parce que nous allons chercher éternellement à connaître Dieu, mais il restera toujours un inconnu. Et les religions ont essayé de nommer Dieu. Ça, ce n'est pas normal, parce qu'il fallait quand même qu'on nomme pour pouvoir se faire une idée de ce qui est le divin. Mais même cette nomination de divin pour le mystique, Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec les sens physiques. Donc personne avec son intelligence humaine et les sens limités peut saisir le divin. Donc on ne pourra jamais saisir Dieu avec notre système nerveux, avec notre petit cerveau, avec nos yeux, nos oreilles, nos cinq sens qui sont limités. Nous n'allons rien saisir du divin. Il y a un sens qui peut nous permettre de commencer à saisir le divin. C'est les sens supérieurs. Voilà pourquoi nous développons le sixième sens. Ce n'est qu'avec un sens beaucoup plus élevé, au-delà des cinq sens limités, qu'on peut commencer à appréhender, à saisir le monde du divin. Donc pour comprendre, le karma transgénérationnel ici, il faut d'abord savoir que chacun de nous a une ligne ancestrale. Ça veut dire que nous ne sommes pas sortis du hasard. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Ce père-là a été né aussi d'une père et d'une mère. Notre maman a été née d'une père et d'une mère. Et au fur et à mesure, nous allons remonter jusqu'au premier ancêtre. Donc si vous comprenons la notion de l'ancestral, nous comprenons que nous sommes sortis d'une lignée ancestrale. Et dans cette lignée ancestrale, ça veut dire que nous appartenons à une famille. Et cette famille aussi appartient à une tribu. La tribu appartient également à un village peut-être. Le village appartient également à une région. Le région appartient à un pays. Le pays appartient à un continent. Le continent appartient à l'humanité de façon générale. Donc si nous remontons notre arbre généalogique, nous allons repartir, repartir. Or, chacun de ces éléments, chacun de ce groupe, le groupe familial, ça constitue déjà un égrégore. Ça veut dire que chaque famille a son égrégore. La tribu aussi a son égrégore. Le pays aussi. La région aussi a son égrégore. Le pays aussi a son égrégore. Et au fur et à mesure. Et si donc nous héritons, non seulement nous avons notre karma individuel, nous avons aussi nos dettes karmiques personnelles parce que nous ne sommes pas à notre première incarnation. C'est faux. Nous ne sommes pas à notre première incarnation. Nous croyons aux vies antérieures. Et d'ailleurs, dans les Écritures saintes avec le Christ, nous avons beaucoup d'exemples déjà liés aux vies passées. Une fois, Jésus est venu trouver quelqu'un qui était à firme. Et les gens lui ont posé la question, « Mais Seigneur, pourquoi cette personne-là est née à firme ? » « Pourquoi elle est née à firme ? » Dans la question, ça veut dire que c'est comme s'il a eu un péché quelque part. Ils ont lui-même dit « Est-ce que c'est lui qui a commis un péché ? Est-ce que ce sont ses parents qui ont commis un péché ? » Et le Seigneur était au but de leur dire que non, il est né ainsi pour manifester la gloire de Dieu. Mais dans l'interrogation de ces personnes-là, c'est qu'ils avaient la conscience qu'on pouvait être infime soit parce qu'on a nos parents quelque part qui ont eu dû à travers nos parents, nous avons hérité de cette infirmité. C'est parce que nous avons eu à vivre dans une vie antérieure où on a eu à commettre des fautes. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'infirmité. Et lorsque nous essayons de non trouver notre monde, les différences que nous regardons autour de nous, si on enlève la notion du karma et des vies antérieures, on ne peut pas expliquer les différences qu'il y a dans la vie. Parce que nous ne naissons pas tous avec les mêmes potentialités. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a certains qui naissent avec beaucoup d'infirmités, d'autres sont des aveux, d'autres sont pauvres, d'autres sont malheureux. Mais comment expliquer que nous sommes tous d'un même Dieu et après il y a des différences comme ça ? Dieu serait injuste. Donc, la seule façon pour que Dieu ne soit pas injuste, il faut tenir en ligne de compte la notion du karma. Et la notion du karma est directement liée à la notion de la réincarnation. Et aussi des vies antérieures. Ça veut dire qu'on n'est pas à notre première incarnation. Les milieux où nous naissons, les événements où nous vivons dépendent d'abord de nos vies antérieures. Dépendent également de notre dette ou de notre charge karmique. C'est la charge karmique qui va faire en sorte que dans une prochaine incarnation que tu puisses venir naître dans un tel milieu ou tel milieu où tu vas avoir les conditions nécessaires pour pouvoir t'amener à un équilibre parfait. Parce que l'idéal ici, c'est de permettre à ce que tu sois équilibré, que tu puisses retrouver le principe de l'art, de l'harmonie. Maintenant, si la façon de conduire, tu violes les lois, ça veut dire que tu vis dans l'inharmonie. Tu n'es pas, tu es hors du cercle. La loi cosmique, la loi karmique va créer des événements autour de toi jusqu'à ce que tu vas te retrouver et connaître qui tu es. Ce qui fait que nous avons tous hérité. D'abord, non seulement nous avons notre héritage personnel, notre propre dette karmique à payer. Ce n'est que normal parce que si nous ne payons pas ces dettes karmiques, nous serons toujours enchaînés à revenir et à revenir encore sur la terre. Donc, il faut se libérer de ces dettes karmiques. Mais aussi, nous avons aussi les dettes karmiques familiales par rapport à notre famille. Nous avons aussi les dettes karmiques que nous avons héritées par rapport aux différentes générations dans lesquelles nous nous sommes sortis. Parce qu'à chaque génération, il y a un héritage qu'on transmet chez les autres. Et pour comprendre ce qu'on appelle le karma transgénérationnel, la science aujourd'hui est en train de démontrer ce qu'on appelle les traumatismes transgénérationnels. C'est-à-dire, si dans votre famille, vous avez des gens qui ont été traumatisés, qui ont subi des violences, ou par exemple, avec l'Afrique, il y a eu des génocides, ça veut dire que... Les traumatismes-là ont modifié l'ADN de la personne, donc le code génétique. Ce qui fait que les enfants qui vont venir après vont subir le traumatisme de leurs parents. Un exemple très simple, c'est-à-dire, votre arrière-grand-mère ou grand-mère a été violée. Je prends un exemple. Elle a été violée. Ça a traumatisé son corps. Ça a traumatisé ses gènes. Ça a traumatisé son ADN. Parce que dans chaque corps, nous avons ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, ici, c'est en fait, c'est un élément qui... C'est là où se trouvent toutes les informations codées, nos programmes informationnels. Donc, tout ce qui nous arrive dans la vie est enregistré dans notre ADN. Tout. Dans le plan spirituel, nous parlerons de ce qu'on appelle la mémoire akashique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons en bien et en mal est enregistré dans notre mémoire akashique. C'est pourquoi on peut retracer notre vie depuis plusieurs générations avant cette incarnation. ça, c'est sur le plan spirituel. Mais dans le plan biologique aussi, ça se démontre avec la génétique. Il faut faire des informations et essayer de faire des recherches sur la génétique. Vous allez comprendre ce que sont les désirs. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Mais les maladies héréditaires, c'est lié à quoi ? Mais c'est à partir du corps de génétique, c'est à travers l'ADN. Et même les formes que nous avons aujourd'hui par rapport à nos parents. Pourquoi un enfant va naître avec le visage de son père ou de son arrière-grand-père ? Mais c'est par là, par la génétique qu'on peut expliquer ça. Donc les gènes que nous avons sont liés par rapport aux gènes de nos ancêtres. Et ce qui se passe sur le plan physique avec le corps se passe également sur le plan psychique et émotionnel avec la mémoire akka, la mémoire karmique ou akashique. Donc dans cette mémoire-là, on peut donc retrouver les comportements, les habitudes, les traumatismes, les peurs, les croyances de nos ancêtres. Ça veut dire que si ton arrière-grand-mère a été, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, violée et qu'elle a été traumatisée, ça va modifier son ADN. Cette information génétique va se transmettre jusqu'à ses enfants. Et ainsi donc, elle peut avoir des petites filles qui ici vont vivre avec un traumatisme dans ce sens-là. Avoir une repulsion envers les hommes par rapport à l'âtre que la grand-mère avait subi. Mais sans qu'eux, ils ne comprennent pourquoi ils sont comme ça. La même chose aussi avec les hommes. Si dans un futur passé, plutôt dans une vie passée, un de nos arrières-parents, par exemple, a été séquestré, on lui a fait quelque chose de mal ou on lui a tué la nuit ou je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, le fait que ça a influencé son corps de génétique, toi, l'enfant, donc le petit-fils peut aussi avoir ce même traumatisme-là pendant ce que ça n'est pas lié à toi. Mais c'est peut-être quelque chose que tu as hérité de tes arrières-parents. Ce qui fait que tu peux avoir certaines peurs inexpliquées, des peurs qui ne se justifient pas. Si on te met quelque part dans un endroit, tu es à peur. Ces peurs-là sont expliquées par rapport à quelque chose qui est géné, qui est génétique. Certains comportements aussi que nous avons, des habitudes qu'on n'arrive pas à abandonner. Si par exemple, un de nos parents était ivronne, dans l'ivronnerie, il peut transmettre également ce comportement-là auprès de ses petits-fils. Et tu vois, tu vas avoir une tendance à avoir une certaine faiblesse dans la consommation de l'alcool. Donc on devient de tout temps devant l'alcool, on devient aussi ivronne. Mais ça ne vient pas de vous, mais ça vient plutôt de votre héritage ancestral. Donc nous héritons de beaucoup de choses de nos ancêtres. Je dis bien de beaucoup de choses de nos ancêtres par la façon dont nous sortons de la même lignée. Et c'est ce qui aussi peut expliquer aussi même nos croyances religieuses. Il est fort probable que si nos parents ont été dans l'église protestante ou dans l'église catholique, que les enfants aussi finissent par adhérer dans la même année. Ça devient un problème générationnel ancestral. C'est-à-dire que dans notre lignée familiale, les gens sont souvent ça. Si on a eu un parent qui a été féticheur et un grand féticheur, combien même soi-même on n'est pas vraiment féticheur, mais on aura déjà des éléments de ça. Ça veut dire qu'on aura tendance à avoir une affection pour les fétiches, une tendance à pouvoir avoir des éléments. C'est comme si on avait déjà des prédispositions à faire ça, mais parce que ça a été transmis génétiquement. Donc ça, c'est une transmission transgénérationnelle. Mais elle ne va pas se limiter simplement à ça. Ça peut aussi aller avec les maladies, les événements, les malheurs, les situations difficiles. D'où les blocages que nous pouvons constater dans la vie. On peut être bloqué sur certaines situations, soit sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, mais parce que simplement c'est quelque chose qui est lié à notre karma familial, transgénérationnel. Si dans notre lignée familiale, nous avons eu des grands-parents qui ont pratiqué le vampirisme, par exemple, et que nous nous sommes sortis de cette lignée-là, par les gènes, nous avons également hérité évidemment de cette influence génétique. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquerons d'avoir des tendances à vouloir aussi faire du mal, quand on n'est pas vampire. Mais on aura presque cette attitude à vouloir être cruel. cette cruauté est liée du fait que dans nos gènes, il y a déjà l'essence de la cruauté de nos parents vampires. Et l'humanité en général, si nous prenons maintenant notre humanité de façon globale, ça veut dire que chacun de nous en tant qu'individu sur Terre a déjà ici une dette karmique transgénérationnelle à payer. en dehors de notre karma individuel, personnel, nous avons nos dettes personnelles. Mais au-delà de nos dettes personnelles en tant qu'individu que nous devons nous libérer, nous avons également des karmes transgénérationnels familiales auxquels nous devons nous libérer. Nous avons des karmes transgénérationnels de la tribune à laquelle nous appartenons, auquel il faut se libérer. Nous avons des karmes transgénérationnels de la région à laquelle nous appartenons, il faut se libérer. Et nous avons ici des ethnies au Congo. Il y a des Laré, il y a des PMB, il y a des Washi et tout ça. Dans nos vies antérieures, ces ethnies-là ont eu des conflits. Et ces conflits-là ont créé aussi des dettes karmiques. Et le fait que nous appartenons également à cette lignée, nous devons savoir que nous aussi, nous avons des dettes karmiques à payer par rapport au karma groupe de nos ancêtres. Et le payer, c'est la même chose. Donc le fait que je sois comme on l'est, je dois savoir qu'au-delà de mes propres dettes karmiques en tant qu'individu que je dois payer, mais il y a aussi la dette karmique du pays à laquelle j'appartiens, il faut que je puisse me libérer de ça. Ça veut dire que si mon pays en tant qu'entité n'a pas vécu en harmonie avec les lois cosmiques et a créé des karmas dans son parcours, ça veut dire que chaque individu, chaque citoyen qui venait dans ce pays déjà a eu une dette karmique de groupe transgénérationnel de la nation à laquelle on appartient. La France, par exemple, a commis beaucoup de dégâts en Afrique. Les Français ont contribué à la colonisation et aussi à l'esclavage des Africains. Chaque Français qui naît déjà a une dette karmique à payer pour ce que ont fait ses grands-parents contre l'Afrique. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ça et se disent « Moi, je suis français, je n'ai rien à voir avec ce qu'ont fait mes aïeux, mais la loi karmique transgénérationnelle va prendre cela en ligne de compte. et ça peut les influencer. Et d'ailleurs, ça commence déjà aujourd'hui. Et l'humanité aussi, en général, c'est la même chose. Et pour nous, les Africains, nous avons suivi beaucoup de l'esclavage. Il y a eu beaucoup de traumatismes sur les Noirs, c'est-à-dire l'esclavage, ça a traumatisé beaucoup des Noirs, la colonisation, ça a traumatisé beaucoup des Noirs et beaucoup d'autres traumatismes avec les guerres et les génétiques que nous subissons presque au quotidien. Et il faut savoir que tous nos descendants également qui sont en train de vivre, donc nous sommes là tels que nous sommes, nous avons un ancêtre au moins qui a été un esclave. Ça veut dire que ce traumatisme-là aussi continuera toujours à nous influencer sans que nous puissions nous rendre compte. Mais ça agit de façon inconscieuse. Parfois, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Donc, la libération pour pouvoir se libérer des termes transgénérationnelles, il y a tout un travail spirituel que l'on devrait faire pour se libérer de ce karma transgénérationnel. Au-delà d'abord de ce karma individuel. D'abord, il faut prendre en ligne qu'on a un karma individuel obligatoire auquel il faut se libérer. Parce que si on ne se libère pas génération après génération, la dette karmique s'alourdit. Et quand les dettes karmiques s'alourdit, ça crée des points de blocage dans notre vie. Dans beaucoup d'événements et ce serait très difficile pour nous de pouvoir évoluer sur un certain nombre de points soit parce qu'on ne comprend pas bien la notion du karma et on ne fait pas trop attention à cette notion karmique. Ça peut paraître injuste pour dire mais pourquoi est-ce que je vais venir payer le karma des autres ? Mais ce que vous ne oubliez pas c'est qu'il n'y a pas un individu qui est seul. Dans le plan de vie cosmique, nous sommes tous un. La loi cosmique, c'est la loi du groupe. Donc, il n'y a pas un individu qui peut avoir une vie à part. C'est-à-dire que moi, j'ai ma vie à moi. Ça n'existe pas dans le plan spirituel, dans le plan invisible. Chaque vie a une influence sur une autre vie. Chaque fois que vous pensez, chaque fois que vous ressentez, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous agissez, vous influencez le karma des autres. Soit positivement, soit négativement. Et les autres aussi font la même chose sur vous. Donc, en fait, on n'est jamais seul. On n'est pas isolé. Voilà pourquoi nous parlons du tout harmonieux. Le tout, ça veut dire un ensemble. Donc, le karma transgénérationnel est constitué de l'ensemble de nos pensées, de nos paroles, de nos émotions, ceux d'abord de nos ancêtres et aussi ceux de nous-mêmes. Et si nous n'arrêtons pas cela, nous allons transmettre ça également à nos enfants. Donc, ça va devenir comme un lien qui va se transmettre de génération en génération. Les comportements que nous avons aujourd'hui, nous les avons hérités de ceux qui sont venus avant nous. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que l'héritage de nos parents. Nos parents aussi ont hérité ça aussi de ceux qui étaient avant eux. La manière dont nous nous comportons, la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous raisonnons, elle est conditionnée par rapport à ce que nous avons hérité dans le milieu dans lequel nous avons grandi et évolué. et évolué. Ça veut dire que si à la base, à la base, ceux qui nous ont transmis cet héritage déjà étaient en inharmonie avec les lois cosmiques, ça veut dire que nous aussi, nous allons hériter quoi ? Nous allons hériter cette inharmonie, ça suit. Est-ce que nos ancêtres étaient des saints ? Est-ce que nos ancêtres connaissaient la loi cosmique ? Est-ce que nos ancêtres ont vécu en harmonie avec la lumière ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pour bien saisir cette pensée, il faut comprendre l'origine de l'homme. Parce que jusqu'à présent, la religion a beaucoup, n'a pas été assez claire là-dessus pour faire comprendre qui est l'être humain. Et comme on n'a pas la connaissance de qui nous sommes, on ne peut pas comprendre toutes ces lois et ces principes karmiques. Et après, on se dit mais pourquoi tout ça ? Et la grande question, c'est pourquoi ? D'ailleurs, quand les situations difficiles nous arrivent, quand les malheurs nous arrivent, quand les événements nous arrivent, nous avons tous tendance à dire mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et j'ai toujours décrié cela. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui en réalité au plan de vue cosmique et spirituelle est ridicule. C'est-à-dire pourquoi c'est si marré ? Pourquoi j'ai tel événement qui m'arrête ? Pourquoi telle situation ? C'est ridicule parce qu'on ne comprend pas comment les lois spirituelles fonctionnent. La vérité, c'est que la vie, elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord invisible, elle est d'abord mystique. et que le physique, ce que nous voyons avec les yeux, le monde physique, n'est que le monde des résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas le monde des causes. Les causes se déclenchent ailleurs et le monde physique n'est là pour pouvoir subir ce qui se passe dans l'autre monde. Donc, comme on ne voit pas là où se déclenchent les événements, on ne voit que là où ça se manifeste. Donc, on voit que les effets, en ce moment-là, on se pose des questions mais pourquoi ceci arrive ? Le spirituel averti ne passera pas son temps à poser la question du pourquoi parce que quand la question elle est mal posée, ça va vous bloquer. Parce que quand vous allez dire pourquoi, vous n'aurez pas de réponse exacte. Et quand vous n'aurez pas de réponse exacte, ça va vous frustrer. Et le fait que vous soyez frustré parce que vous n'avez pas la réponse exacte sur l'origine de votre souffrance, ça va faire quoi ? Ça va commencer déjà à vous traumatiser, ça va créer déjà un problème émotionnel. Et ce traumatisme va influencer à la fois vos gènes, d'abord sur le plan biologique, mais je sais aussi sur le plan émotionnel, psychique et mental, tout votre être sera influencé par votre attitude émotionnelle négative et ça, ça va encore créer un nouveau karma. Pas dans le bon sens mais cette fois-ci encore dans le mauvais sens. Donc à force de faire du pourquoi, du pourquoi, vous renforcez encore votre karma négatif. Et au lieu de pouvoir vous libérer de votre dette karmique, vous alourdissez encore la dette karmique. Ce qui fait que le problème devient encore de plus en plus difficile. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas eu des enseignements ésotériques. Parce que la plupart des gens n'ont jamais eu la culture des enseignements ésotériques. On n'a pas la connaissance des enseignements mystiques ésotériques. Ce sont des enseignements qui ont été cachés depuis longtemps et qu'on n'a pas mis à la disposition de la foule et de la masse. Et donc la masse, lui, ne se rend pas compte de toutes ces lois-là. De toutes ces lois-là. On ne connaît même pas ça. On a notre Bible qu'on lit pour ceux qui sont chrétiens. Le Coran a lit pour ceux qui sont musulmans. Des livres religieux, c'est tout. D'ailleurs, c'est des livres qu'on ne comprend pas trop bien. Bref, et on essaie de pouvoir vivre sa vie conformément à ce qu'on nous a dit à l'Église. Mais est-ce qu'on a la connaissance des lois spirituelles ? Non, pas des lois religieuses. Parce que là, j'insiste, il faut faire très attention. La violation d'une loi religieuse, ça peut encore se passer. Tu peux violer la loi de ta religion, ce n'est pas un problème. C'est une loi de la religion, c'est une loi religieuse, ça n'a rien. Parce que comme dans la tradition on dit que par exemple, les mercredis, il faut marcher du pied. Ça, c'est la loi de leur religion par rapport à ce que faisaient les ancêtres de Ngouza. Mais c'est une loi seulement religieuse. Elle n'a rien de spirituel. Donc, ça veut dire que le jour où en tant que Ngouza tu portes tes sandales, il n'y aura pas un problème karmique. Tu n'as pas du karma à payer avec quelqu'un parce que ce n'est pas une loi spirituelle, c'est une loi de la religion, de votre groupement religieux. Mais quand on violera la loi spirituelle, la loi karmique, la loi qui a été établie par une intelligence supérieure qui nous dépasse, quand la loi là, elle est violée, vous ne pouvez pas vous échapper. Quelles que soient les époques et le temps vous sera rattrapé ? Non seulement dans cette vie, mais même après cette vie, on vous rattrapera parce qu'au point de vue cosmique, ça, ce n'est qu'un véhicule. Donc, le vrai être, c'est l'être qui est à l'intérieur de vous. Et cet être qui est à l'intérieur de vous peut subir plusieurs incarnations, changer de vie, mais tout a été enregistré dans sa mémoire karmique. Donc, ça va vous poursuivre d'une génération à une autre génération. vous ne pouvez pas vous échapper. Pourquoi on ne peut pas s'échapper ? Parce que nos vies ne nous appartiennent pas. Voilà ce qu'on ne veut pas nous dire. Personne ne peut dire que je suis le propriétaire de ma vie. C'est une illusion. Votre vie ne vous appartient pas. Vous portez la vie, mais la vie là ne vous appartient pas. Donc, la vie vous est prêtée pour un temps. Mais cette vie a son but à lui. La vie va atteindre son but pour lequel il est avec vous. Donc, vous ne pouvez pas empêcher, vous ne pouvez pas refuser votre destin ou votre destin. Impossible. Il y a des éléments qui font déjà partie de votre vie. Il faut que, par rapport à votre programme génétique, votre programme karmique, vous avez un programme. Chacun de nous a un programme. Et ce programme-là, il y a des gens qui veillent sur ça, qui contrôlent ça, qui attendent que ça se réalise. Maintenant, si vous n'avez pas pris encore conscience de qui vous êtes, vous ne le saurez pas. Vous allez vivre des événements, vous allez vivre des situations, mais sans pourtant comprendre la raison pour laquelle vous vivez toutes ces situations-là. Et là, si vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas bien guidé, vous allez commettre encore de plus en plus des erreurs qui vont encore renforcer la situation et la rendre encore plus difficile. Et là, si on est mal enseigné, on va commencer à prier Dieu pour demander Seigneur, pardonne-moi et tout. Non. Dieu, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas un Dieu humain comme ça là dans l'univers. Il y a des principes, des règles à respecter, il y a des forces qui sont là pour nous assister, mais le problème, c'est que Dieu n'a pas des sentiments comme on le pense. Quand il s'agit des lois et des principes, il faut vivre les lois et les principes. Et pour saisir cette pensée, je l'ai dit tout de suite, il faut connaître qui est l'homme. Je l'avais déjà dit plusieurs fois et j'insiste à le dire, pour la plupart d'entre nous, ceux que nous ne savons pas, c'est que l'homme n'a jamais été créé, je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas été créés. Et l'être humain, c'est une émanation de la grande divinité infinie. Alors qu'il faut savoir que tu es une émanation de Dieu. Quand on dit émanation de Dieu, comme les anges d'ailleurs, ce sont des émanations de Dieu. Les anges n'ont pas été créés. Il n'y a pas une date où on a créé les anges. Et voilà pourquoi toutes ces forces de croyance, il faut qu'on se libère de ça, parce que c'est notre héritage faux. On a hérité des faussetés de nos parents. Eux aussi, ils en ont hérité de leurs parents. Et au fur et à mesure, de toutes les religions qui sont venues, il y a eu beaucoup de faussetés qui se sont insérées et nous vivons conformément à ces faussetés. Et dans cette fausse identité, nous compliquons l'existence parce que nous n'avons pas la clarté sur la vie à cause des fausses informations. Donc il y a un travail de soins spirituels qu'il faut amener à se retrouver, à se reconnaître soi-même, à connaître sa véritable identité spirituelle. Donc il faut comprendre d'abord qu'on promet, on est une émanation de la divinité. On est une émanation du grand tout. Le Dieu qui est mystère, infini, qu'on ne peut pas connaître et comprendre, nous sommes sortis de lui. Donc on est une émanation. On fait partie de lui. Voilà pourquoi quand vous regardez dans les Écritures Saintes, lorsque dans le Proverbe, l'auteur dit « Quand Dieu était en train de créer, moi j'étais là. » Ça c'est le Proverbe. Ça veut dire que pendant qu'on entendait de créer l'univers, l'homme déjà existait. L'homme était dans Dieu. L'homme faisait partie de Dieu, de cette intelligence qui a tout créé. et c'est là qui peut nous permettre de comprendre pourquoi la notion du Christ est importante. Parce que jusqu'à présent, les chrétiens confondent Jésus et le Christ. Et là aussi, il faut clarifier qu'il y a une grande différence entre Jésus et le Christ. Le Christ, c'est une entité solaire. Et cette entité solaire, c'est le premier née de la création. Ça veut dire que c'est le Verbe Lumière. Quand Dieu se manifeste en être, il devient Verbe Lumière qui est Christ. Et cette notion du Christ, on ne le retrouve pas seulement dans le christianisme, mais nous en revêt également dans le bouddhisme. Quand on dit Bouddha, Bouddha, ça veut dire également Christ. Bouddha, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Siddhartha Gautama, Sakyamuni. C'est le nom de sa famille, Siddhartha Gautama, mais qui a atteint l'état christique, le niveau de Christ. Donc, il a pris conscience de sa véritable identité spirituelle. Donc, chacun de nous, également, tel que nous sommes là, nous sommes des Christ potentiels. Parce que nous avons la conscience du Christ à l'intérieur de chacun de nous. C'est parce que nous sommes des verbes de lumière. Nous sommes donc des vrais anges, contrairement à ce qu'on pense. Et l'humain a tendance à penser que lui, il est à côté. Si nous, nous sommes les humains, les anges sont ailleurs. Cette façon de voir les choses est complètement faux. Il faut casser ça. Si on ne comprend pas ça comme ça, la vie sera difficile pour nous parce qu'on ne va rien comprendre. En réalité, nous sommes des anges. Nous sommes des anges qui sont descendus sur la terre avec des missions bien précises. Donc, là où je dis que nos vies ne nous appartiennent pas parce que si, est-ce que seulement si tu arrives à prendre conscience que tu es une incarnation de Dieu, tu es un nom, ça veut dire que tu es né dans le programme du divin. Dieu t'a donné un programme. Tu es descendu avec un programme. Et quand tu viens sur la terre, tout le programme là est avec toi. Quand on vient, on voit l'heure de l'été, on oublie d'où nous sommes venus. David dit qu'à chaque incarnation, si nous multiplions les incarnations, c'est parce que jusqu'à présent, peut-être, on n'a pas encore pris conscience, on ne s'est pas encore réalisé. Et tant qu'on ne va pas se réaliser, nous continuons toujours à nous incarner. Nous continuons à nous incarner pourquoi ? Mais il faut que nous accomplissons le programme pour lequel nous sommes venus sur la terre. Et ça, ça peut devenir un lien qui peut nous retenir ici. Lorsqu'on a compris notre origine divine, lorsqu'on a compris qui nous sommes réellement, quand on a compris, c'est là qu'on appelle l'illumination. Donc, atteindre l'illumination, c'est se réaliser, c'est prendre conscience de sa véritable identité et à partir de cette illumination, on prend conscience de sa véritable mission et on prend conscience de comment est-ce qu'il faut vivre sur terre. On ne va plus maintenant vivre selon ce que les gens nous racontent, mais on va commencer à vivre selon le programme divin qui est venu avec nous. Et c'est ce qui a fait tous les grands messagers divins. Et c'est comme ça qu'on arrive à se libérer du karma. On se libère du karma parce qu'on prend conscience que la façon dont nous avons vécu pendant longtemps ne faisait qu'allourdir nos dettes karmiques parce que nous avons été mal enseignés, mal on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut se rattraper, il faut se purifier, il faut se libérer de toutes ces dettes karmiques afin de retrouver le vrai chemin et commencer à vivre en harmonie avec la loi cosmique et la loi spirituelle qui est la loi de Dieu. C'est donc si on peut comprendre l'être humain est une entité qui est née pour servir. L'être humain est une entité qui est née pour servir. Et si on est venu, s'il y a eu la première incarnation sur la terre, nous sommes descendus sur la terre c'est pour venir servir. Nous sommes tous des serviteurs. Voilà pourquoi dans les Écritures saintes lorsque Daniel a reçu sa révélation, lui le grand astrologue, lorsque l'ange est apparu devant lui pour pouvoir lui parler, Daniel était ébloui et a failli adorer cet ange. Et l'ange lui a dit non, ne m'adore pas parce que moi aussi je ne suis qu'un serviteur. Et nous, on a tendance à penser que les êtres supérieurs que nous appelons les anges sont au-dessus de nous, ils sont exceptionnels et que nous ne sommes que les êtres vraiment qu'ils n'ont rien. Non, non, non. Au contraire, eux, ils connaissent ce qu'ils nous sont. Ils savent notre vraie identité. Ils connaissent quelle est notre valeur. Même quand nous-mêmes nous nous sous-estimons, nous ne connaissons pas ce qu'ils nous sont, eux, ils nous connaissent. Ces êtres-là nous considèrent comme leurs frères. Ils ne nous considèrent pas comme leurs petits. Non, ils nous considèrent comme leurs frères parce qu'ils connaissent que nous avions été ensemble avec eux mais que nous sommes descendus pour des missions. Et quand on vient sur des missions, on s'égare parce que la terre c'est un lieu où on peut s'égarer. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quelle âme qui descend sur la terre. Et les traditions spirituelles nous révèlent qu'avant de descendre sur la terre, chacun de nous a d'abord vu en avant ce qui va vivre comme événement. Et si on a accepté de descendre, c'est parce qu'on a pensé qu'on serait capable de surmonter ça. C'est pourquoi on nous a permis de descendre. Si on n'est pas prêt, on ne descend pas. C'est des notions qui sont liées aux enseignements supérieurs, aux enseignements cachés. Et donc, un humain qui arrive sur terre, qui se promène, il se considère comme un humain parce qu'à l'école, c'est ce qu'on lui a dit. Tu es un humain. Les parents lui ont dit tu t'appelles Albert. Je ne sais pas quoi. Et lui aussi, il s'identifie avec l'héritage qu'il reçoit. Il va vivre comme les gens de son groupe. s'il est bébé, il aura les comportements des bébés. S'il est lari, il aura les comportements de lari. S'il est mboshi, il aura les comportements de mboshi. Il va s'identifier à ces petits groupes-là. Et comme il est africain, il va s'identifier au groupe des africains. S'il est en l'Inde, il va s'identifier à l'Inde. S'il est européen, français, il va se dissuiter. Et après, pour défendre les intérêts de la France, OK. Tout ça, ce n'est que des égaux. Ce n'est que des égaux parce qu'à la fin, en réalité, tout ça, c'est l'illusion la plus complète. Parce que l'âme qui est à l'intérieur de toi, cette âme divine qui vient avec nous, qui est la vraie entité en nous, ne prend que des formes. Donc aujourd'hui, il peut venir dans cette incarnation pour la forme d'un Africain Camerounais. Mais demain, tu peux devenir anglais. Après, demain, tu peux devenir français. Après, demain, tu peux devenir anglais. Après, demain, tu peux devenir chinois. Donc, lorsque tu vas faire du mal aux chinois, c'est à tes propres frères que tu fais du mal sans te rendre compte. Quand tu fais un mal à un Africain, c'est à tes propres frères aussi que tu fais du mal sans te rendre compte. Parce qu'en réalité, au plan de vie divin et cosmique, on est un. Mais quand nous descendons sur la Terre, la Terre nous remplit beaucoup de fausses imaginations, de fausses informations qui font que nous perdions complètement notre véritable identité et on commence à hériter de la fausse identité que nous donne l'environnement dans lequel nous évoluons. Et ça peut nous amener évidemment, au lieu de pouvoir se libérer des karmas transgénérationnels dans lesquels nous naissons, nous remplifions encore ça. Parce qu'au lieu de se libérer, nous venons encore ajouter pour transmettre cette fois-ci à nos enfants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est très difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Et la réalisation, la prise de conscience de soi, c'est commencer à comprendre la véritable identité, comprendre qu'il ne faut pas confondre le fond avec la forme. La forme, c'est le véhicule que tu te sers pour accomplir la mission sur le plan physique. Par exemple, le Christ est né en Palestine. mais est-ce que Jésus, lui, s'est considéré juif ? Non. Il ne s'est jamais considéré juif. Il ne s'est jamais considéré appartenant à la tribune d'Israël. Ce n'était pas son problème. Il atteint le niveau de réalisation, il s'est détaché de tout ça. Mais il respecte les juifs. Mais il n'est pas dans cette conscience dans sa terre. Voilà pourquoi il dit l'enseignement n'est pas réservé à vous. Il dit mon enseignement c'est pour l'universel, c'est pour le monde entier. s'il devait se considérer comme juif, il devait simplement s'attacher à aider seulement les juifs, à enseigner seulement les juifs et à faire du bien qu'aux juifs. S'il se comporte ainsi, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris la loi cosmique. Il est encore limité et là il payera le karma au moment important. Kim Bangu est venu en Afrique. On dit que c'est le messager des Noirs. Oui. Mais si son enseignement, s'il lui-même entend que Kim Bangu dit que moi je ne suis là que pour les Africains, pas pour les Blancs, uniquement pour les Africains. Je ne peux qu'aider les Noirs, pas les Blancs. Il se limite. C'est qu'il n'a pas compris qui il est. Matsoa c'est la même chose. Et tous les grands prophètes parce qu'un messager divin on va toujours t'envoyer dans une famille. Tu ne peux que naître dans une famille. Mais tu n'as rien à voir avec cette famille. Tu viens peut-être pour aider cette famille. Peut-être qu'on t'envoie dans cette famille pour que toi tu puisses libérer la famille de son karma. C'est pourquoi tu es parti te naître là-bas. Tu n'es pas parti te naître là-bas simplement pour subir le karma familial là et pour encore s'égarer. C'est pour que peut-être que à titre de toi cette famille-là et les ancêtres qui faisaient partie de votre lignée se libèrent. Parce que bien entendu, peut-être que tous les ancêtres de votre lignée ont resté pendant longtemps dans l'obscurité. Ils ont vécu en inharmonie avec les lois spirituelles et les lois cosmiques. Ils n'ont rien compris de la haute spiritualité. Le cosmos peut dire que moi je t'envoie dans telle famille pour que toi tu puisses être une lumière dans cette famille. Tu seras dans le Jésus de cette famille, le Kimbamou de cette famille, le Matso de cette famille. Le héros de cette famille. C'est toi qui vas venir libérer la pauvreté familiale de votre famille. Des pauvretés transgénérationnelles de votre famille. Il y a des familles qui sont déjà transgénérationnellement pauvres. Ça veut dire que depuis les ancêtres, les ancêtres, la pauvreté fait partie de leur lignée. Et on fait hériter ça. Quand tu nais de cette famille-là, toi aussi, tu hérites déjà de la pauvreté transgénérationnelle familiale. Et il faut quelqu'un de très fort pour pouvoir briser ce lien et se sortir de ça. Et quand je parle de ça, je parle de beaucoup des situations qui sont liées à nos karmas familiales. Il faut bien observer nos familles. Maintenant, quand tu arrives, si tu as peur, si tu ne sais pas, si tu ne prends pas, si tu ne te réalises pas, tu vas, au lieu de pouvoir libérer, tu vas encore renforcer. D'abord, la famille est dans les erreurs, mais toi, tu viens encore les renforcer dans les erreurs. Tu viens encore ajouter un plus. Et ça va transmettre ça maintenant à tes générations et tes enfants vont hériter encore la même chose. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi on se demande pourquoi l'Afrique. On a un grand impression que l'Afrique est maudite. L'Afrique n'est pas maudite. C'est ça le karma transgénérationnel dont je suis en train de parler. Tous les Africains ont presque le même comportement, les mêmes habitudes, les mêmes esprits. Tous les Africains. La corruption en puissance est en force partout. Quand vous le mettez quelque part, la première des choses qu'ils pensent, c'est d'abord son ventre. c'est d'abord son ventre. Il est capable de prendre tout l'argent de tout ce qui est là. Il prend tout. C'est-à-dire que si on met l'argent ici, on fait des cotisations. Un Africain, il ne prend tout l'argent de l'OGEV, il met dans sa peau, c'est d'abord pour lui. Et il s'en fout de vous. Il oublie que c'est la force de tout un groupe où chacun essaie de faire un petit quelque chose. C'est un problème de conscience. Quand la conscience est basse, c'est très difficile. Et dans les familles, vous avez ça ? Vous avez ça ? Parce qu'à la base, il y a l'ego. À la base, il y a l'ego. L'ego. L'ego individuel. Le l'ego, c'est cette tendance à tout ramener sur soi. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux aujourd'hui. Vous les voyez pauvres, misérables. c'est parce qu'il y a l'ego. Vous les voyez pauvres, misérables, tu as même pitié de lui. Mais c'est le cosmique, Dieu qui l'a créé, pourquoi on n'a pas pitié de lui ? Dieu, pourquoi on n'a pas pitié de lui ? Mais le jour, vous allez prendre 10 millions, 5 millions, vous le remettez, il dit, prends pour toi, 5 millions, vous allez voir le pauvre qui était humble, calme, bon chaud. Le jour-là, il est devenu le plus grand, le plus grand tirant que tu n'avais jamais vu. Ça dit, même toi qui lui as prêté l'argent, il va te banquer du respect. Tu vas dire, oh, mais ça c'est un tel. Mais oui, mais il en avait déjà en lui, au-dedans de lui, il en avait, mais il n'avait pas encore l'élément qui va déclencher ça. Parce que l'ego est fort. L'ego est fort. Quand l'ego, il est trop fort, ça vous coupe avec l'énergie cosmique. La loi cosmique, c'est la loi de l'impersonnalité. La loi cosmique, l'intelligence infinie, l'intelligence cosmique qui a créé l'univers a fait en sorte que si tu es trop personnel, tu es coupé. Plus tu deviens personnel, plus les forces qui nous entourent s'éloignent, se retirent, te laissent seuls. En ce moment-là, tu rejoins le camp des égarés, donc les esprits du bas astral, qui évidemment se sont aussi comportés de la même manière. Voilà pourquoi ils se retrouvent là-bas. donc la fréquence vibratoire à laquelle tu vas vibrer, plus il est personnel, plus tu vas descendre. Tu ne peux pas monter. D'où la loi de l'amour. Donc, pour pouvoir se libérer, il y a tout un travail spirituel que l'on doit faire individuellement, d'abord, pour se libérer de tout ça. D'abord, de son karma personnel, mais aussi de son karma familial, des karmas transgénérationnels de la tribune dans laquelle nous appartenons, du pays, de la nation et même de l'humanité en général. Si on ne prend pas conscience de ça, on va subir. Nous sommes tous dans un même bateau. Quand il y a une fuite dans le bateau, quelqu'un peut dire que l'on est dormi pour lui passer la fée, on appelle ça des classes. Dans les bateaux, il y a des classes. Moi, c'était la place de la première, comme dans les temps, je suis en train de dormir. Mais si le bateau est touché, même si j'étais en premier ou en dernier, je ne sais pas où là, quand on va se noyer là, tout le monde va partir. Donc, si tu ne prends pas conscience que le problème est un problème qui nous concerne tous, je pense que toi, tu as ta vie privée, individuelle, comme on dit, on a la vie privée, il n'y a pas de vie privée. Sur Terre, il n'y a pas de vie privée. On est tous inter-reliés et interconnectés. Donc, il faut commencer à avoir la conscience du groupe. Si tu n'en as pas encore développé, il faut qu'on t'aide à développer cette conscience spirituelle du groupe. Il faut que tu arrives maintenant à te détacher de l'individualisme pour intégrer le groupe, pour te fendre dans le groupe. c'est la fraternité. C'est la fraternité. C'est le plus grand idéal de l'humanité. La fraternité. Donc, il faut avoir la conscience que je ne suis pas seulement seul, que j'ai une responsabilité, non seulement individuelle, mais j'ai aussi une responsabilité collective. Le fait que je suis être humain, tous les malheurs qui arrivent sur la Terre, moi aussi, j'en fais partie. Est-ce que les individus, les humains ont tendance à penser comme ça se passe en Ukraine, comme ça se passe aux États-Unis, comme ça se passe en RDC, nous on est au Congo, ça ne nous concerne pas. Faux. C'est une erreur. Il faut se dire que nous sommes tous dans le même bateau. Quand ça arrive chez les autres, il faut y participer. Même si tu ne peux pas agir physiquement, mais tu peux au moins envoyer les pensées de paix. Avoir un moment de méditation pour ceux qui sont en train de subir les traumatismes au niveau de la RDC à Goma, je ne sais pas où. Tu dois être concerné par ce qui se passe à travers le monde. Tu dois te sentir sensible. Il faut que tu aies cette sensibilité pour dire je partage ma douleur avec ceux qui sont malades, misérables, pauvres. Quand même quand tout va bien avec toi, mais il faut penser à ceux qui n'ont rien. Il faut avoir une pensée pour ceux qui n'ont rien. Quand tu es en train de manger à table, tu es content, tu es heureux, mais il faut émettre une pensée pour celui qui n'a pas trouvé un manche. Là, tu es en train de prendre conscience, tu es en train de vivre en harmonie avec la loi. Là, ça montre que tu es atteint l'éveil. Mais quand on est égoïste et personnel, qu'on a oublié, on pense que le monde se limite qu'à soi et on ne se prend pas compte qu'il y a des autres qui traversent des situations extrêmement difficiles. Mais on n'a pas l'attention de penser même à eux. Et qu'est-ce que la loi karmique va faire ? La loi karmique va être obligée de t'aider et pour t'aider, il faut qu'un jour aussi, toi aussi, on te prive de la nourriture. Comme ça, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui meurent de faim. Pourtant, tout était calme. Le Jouda, tout était calme. Il y aura un événement qui va se produire dans le pays. C'est une guerre ou je ne sais pas quoi. Et donc, tout ce que tu avais bâti comme sécurité, il n'y a plus rien. Tu te retrouves avec les gens dans la brousse et là, tu commences à comprendre ce qu'est-ce que la faim. Là, vous êtes dans le karma collectif. Ce n'est pas un problème que toi qui tu as provoqué. C'est le pays. Ce n'est même pas toi qui as commencé ça. Mais tu subis. Tu subis. Et ce jour-là, tu vas comprendre qu'il faut s'intéresser aux problèmes de l'humanité. Et dans la famille, c'est la même chose. Quand il y a des situations dans la famille, il faut y prendre part. Il ne faut pas fuir les événements. Il faut agir. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous séparer de votre famille. S'il y a des vampires, il faut les mater. Il faut les éduquer. Il faut les discipliner. Ceux qui ne sont pas en ordre, tu les remets en ordre. Mais il n'y a pas de question de fuir, de s'isoler. Parce qu'on va te rattraper. Là, c'est une attitude des lâches. Tu fuis quoi ? On ne fuis pas les problèmes. On les affronte. Avec courage. Avec force. Je dis, moi, je suis spirituel, je les affronte. Quand tu auras une réunion des familles, même si tous les vampires seront là, toi, tu te blindes. Le mystique ne fuis pas. Il dit, il y a le grand-père qui sera là-bas, il y a un père qui sera là-bas, il est suspect, il est bizarre. Même si tu vas te cacher, mais il a la possibilité de te voir là où tu te trouves. Un vrai vampire te verra même si tu es aux Etats-Unis, il va te voir. Donc, si tu es faible, on va venir te récupérer aux Etats-Unis, on te ramène ici au Congo. Moi, j'ai des gens qui m'appellent chaque jour. J'ai fait des années que j'ai quitté les pays, mais chaque jour, je rêve, je suis toujours au village. Mais c'est bien. C'est-à-dire que le corps, il est là-bas, mais l'esprit, il est encore au village. On t'a gardé quelque part dans la maison familiale. Donc, le combat de la vie, on ne le fuit pas. Le mystique ne doit pas reculer devant les obstacles. On ne doit pas reculer devant les situations difficiles. On ne doit jamais reculer. On ne demande pas de fuir les événements, mais de les affronter. Si c'est du karma, affrontons-le. Et le cosmique décidera, mais avec une attitude spirituelle. Nous avons notre attitude à nous. Et l'attitude, vous la connaissez, c'est la positivité la plus grande. Avec foi et espérance, vous affrontez les événements. Parce que si tu fuis, si tu as des dettes karmiques à payer, et que tu les fuis, tu ne les payeras pas. C'est comme quelqu'un qui doit. Quelqu'un qui doit et s'il le fuit, il va fouiller, on finira par le rattraper. S'il meurt, ses enfants et sa famille vont payer. Vous voyez qu'un quelqu'un qui est mort dans le quartier quelque part, après on a dit qu'il a laissé tant de dettes. Donc vous devez payer ça. Donc en fait, fuir n'est pas une solution. Donc la seule chose, il faut avoir le courage d'affronter l'événement. Donc si on a des dettes karmiques à payer, si on a des situations à payer, il faut les affronter. Et pour les affronter, il faut les affronter en toute connaissance des causes. Il faut avoir la connaissance qu'il faut pour pouvoir les affronter. Et on rentre dans les affrontes pour se libérer définitivement. Et après, on va se libérer. Même si c'est une maladie karmique que nous avons héritée, il faut y faire face. Il faut s'y battre pour que, par la force des esprits, par la puissance des intelligences supérieures, qu'on se libère de ça. Et là, il y a des rituels appropriés pour le faire. Nous aurons le rituel que je donnerai au moment au portail, le rituel de la flamme monastique, qui est un rituel très important pour brûler tout ce qui est karma négatif. Le rituel de la flamme violette. Faire des appels à la flamme violette. Nous aurons tout un travail spirituel moment au portail à travailler là-dessus pour pouvoir neutraliser, brûler toutes les énergies karmiques négatives qui pèsent sur nous comme des pésants. Parce que le karma, ça pèse. Le karma pèse. Quand le karma pèse, notre vie spirituelle devient lourde. Donc, pour évoluer, même spirituellement, on sait de la lourdeur. Pour évoluer même sur le plan matérial, il y a la lourdeur. Tout devient lourdeur parce que ça ralentit la fréquence vibratoire. Et ça, c'est important quand tu as compris la notion des vibrations, que tout est vibration. Quand les gens sont bloqués, c'est quelque chose, les blocages. Beaucoup de gens disent, je suis méde, on est bloqué, je suis bloqué, les finances sont bloquées. Mais c'est bloqué parce que les vibrations sont trop lourdes. Quand les vibrations sont lourdes, tout s'est ralenti, tout devient bloqué. Mais quand la fréquence vibratoire, elle est légère, quand tu actives la vibration, pour activer la vibration, tant que tu vis dans le positif, les vibrations deviennent accélèrent. Parce que tu vis dans la lumière. Quand tu vis dans la lumière, tu penses lumière, tu as des émotions lumineuses. Tout ce qui est lumière élève les vibrations, purifie l'aura, te nettoie. et quand tout est nettoyé, ça accélère la vitesse vibratoire. Quand il y a la vitesse vibratoire, ça commence à rouler vite, vite, vite. Mais tout dans ta vie commence à aller très vite. En réalité, si on comprend bien le mysticisme et la sens des vibrations, beaucoup des problèmes que nous vivons chaque jour vont être resolus le plus facilement que possible. La difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à nous relier avec notre source. Nous avons oublié que nous sommes sortis de Dieu. Non, c'est savoir la première des choses. Il faut savoir que tu es un principe qui est venu des divins. Donc, tu ne peux jamais te séparer de Dieu. Impossible. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu de la religion. Je parle de Dieu principe créateur. Donc, tu fais partie de ce principe, tu es dans le programme divin, tu ne peux jamais te séparer de lui. C'est comme si tu voulies dire que tu peux te couper de tes parents. C'est-à-dire que tu portes les traces de tes parents avec toi. Ils peuvent mourir, mais ils auront toujours une influence sur ta vie. Parce que ce sont tes ancêtres. Vous avez déjà une histoire ensemble. Donc, même quand tu refuseras de les voir, ils viendront dans ton sommet, dans les rêves. Et tes arrières-parents, c'est la même chose. Donc, le travail sur la libération du karma transnationnel, non seulement ça va te libérer d'abord toi-même de tes dettes karmiques et de tous ces karmas négatifs, mais ça va aussi libérer tes aeux, tes ancêtres. Parce que beaucoup de nos ancêtres aujourd'hui sont privés de la lumière, sont tourmentés, sont bloqués parce qu'ils n'ont pas vécu dans la ligne. Ils n'ont pas vécu dans la ligne. Ils ont vécu dans la négativité, ce qu'on appelle les mikuyu. Parce qu'il y a les bakoulous qui sont les saints ancêtres. Les saints ancêtres sont bénéfiques. D'ailleurs, on en a besoin. Quand tu vives dans la lumière, les saints ancêtres viennent t'assister. Quand tu es dans la lumière, quand tu vis dans la lumière, quand tu respectes la loi, tous les saints ancêtres de ta lignée qui ont aussi réalisé la spiritualité, qui ont vécu dans la lumière, viennent te renforcer. Viennent s'ajouter à toi pour t'assister. Maintenant, les faux ancêtres, c'est-à-dire les mikuyu, les ancêtres qui ont été dans les ténébreux ancêtres, parce qu'il y a des ancêtres ténébreux, qui ont été dans le vampirisme, ceux-là continuera à te combattre. Pourtant, ce sont tes propres ancêtres, mais ils vont te combattre parce que toi, tu veux te détacher. Ils auraient souhaité que toi aussi, tu sois ténébreux comme eux. Que tu sois aussi vampire comme eux. Comme ils ne savent pas marcher, comme ils ont raté, mais ils vont continuer à te combattre. Hein ? Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle le karma transgénérationnel. Et beaucoup des événements qui nous arrivent sont parfois liés à notre karma transgénérationnel, mais on ne se rend pas compte. Donc, la vie antérieure nous influence. Nos vies passées, nos vies passées, nos vies antérieures influencent nos vies actuelles. Et la manière dont nous gérons notre vie actuelle va influencer notre vie future. C'est pourquoi dans les programmes de la science ésotérique, nous avons ce qu'on appelle les études sur les vies antérieures, dont vous verrez dans vos enseignements avancés, pour permettre à chacun de retrouver qui, quelle était son identité dans une vie passée. Dans des incarnations passées, tu as été où ? Tu as vécu où ? Dans quel pays tu as vécu avant de venir au Congo ? Il y a certains qui ont été en Inde, il y a certains qui ont été au Tibet, il y a certains qui ont vécu en Égypte, il y a certains qui ont été des grandes sorcières qu'on a brûlées pendant l'Inquisition, il y a certains qui ont été des... je ne sais pas quoi. Donc on a eu déjà à jouer des rôles avant de pouvoir être aujourd'hui ici. Et c'est pourquoi tu as des aptitudes, tu as des dons. Quelqu'un ne peut pas être vide comme ça, là, non. Chacun de nous vient avec quelque chose de spécial qui est propre à lui-même. C'est pourquoi il n'y a pas deux êtres humains qui peuvent se ressembler, impossible. La ressemblance physique, oui, mais intérieurement, vous ne pouvez pas être deux, c'est impossible. Parce que chaque âme est unique. Chaque individu est unique. Chaque personne est unique parce qu'il a sa lignée à lui, il a son destin à lui, il a son karma à lui, il a sa vie antérieure à lui, il a tout à lui, tout est là. C'est pourquoi il ne faut pas comparer ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être né dans la même famille, il y a des comparaisons, il ne faut jamais les faire. C'est une erreur. Tu vas comparer moi avec toi. Comment tu vas comparer avec moi ? Chacun a son karma, chacun a sa destinée, chacun a son programme, chacun a sa carte mère. Donc, il faut plutôt se concentrer de plus en plus pour comprendre tes origines, comprendre qui tu es, pour que tu saches comment tu vas pouvoir te libérer pour pouvoir vivre mieux ta mission ici-bas. mais l'autre erreur, c'est parce que, n'ayant pas toutes ces informations-là, on va passer notre temps à pouvoir nous comparer. Donc, par exemple, je suis du Congo, donc je dois me comparer avec tous les Congolais. En ce moment, je dois réfléchir comme les Congolais réfléchissent, je dois manger comme les Congolais mangent. Non, je ne suis pas obligé. Moi, je travaille par rapport à la conscience spirituelle. c'est ce que me dicte l'invisible, c'est ce que moi, j'applique. Donc, je suis de l'attribuer l'arrêt, mais je n'ai rien à faire avec tous les l'arrêts. Ça, ce n'est pas mon problème. Je respecte la lignée parce que je fais partie de cette lignée. Il y a des valeurs dans cette lignée, je les accepte, ce qui est positif, ce qui est négatif, je le rejette, mais je ne peux pas m'identifier totalement à ça parce qu'au-delà de ça, j'ai une autre identité. Hein ? Donc, si le cosmique m'a permis que je sois de cette lignée, est-ce que c'est pour les aider ? Je vais donner ma part de contribution. Les bêtises, je ne vais pas les accepter, les avaler. C'est la même chose avec ma propre famille. Moi, je suis mystique que j'ai hérité de mes parents parce qu'ils étaient des initiés venus sur le cosmique. Mais tous mes frères ne sont pas initiés comme moi. Et c'est mon devoir à moi de pouvoir éclairer. Peut-être que c'est ma mission pour élever ma famille. Je fais le travail. Et après, ma mission continuera ailleurs. Voyez-vous ? Donc, il faut commencer à prendre conscience de notre véritable identité et ne pas nous confondre avec les formes. Parce que ça, c'est la forme. Je suis africain. C'est normal. Ça, c'est la forme. J'ai un devoir avec les Africains. Il faut que j'accomplisse mon devoir parce que je fais partie de l'Afrique. Si l'Afrique souffre, moi aussi je suis africain. Donc, je dois accomplir mon devoir. Mais sans pourtant me confondre avec les Africains. Je dois le faire en tenant en ligne de compte les principes cosmiques et spirituels. Pas en se fondant sur la masse et après en adoptant tous les comportements négatifs de l'Afrique parce que l'Afrique aussi a ce comportement négatif. Comme on est tous africains, donc on doit maintenant tuer tous les Blancs. Et là, moi aussi, j'ai dit d'accord. Enfin, non, non. Ça, c'est contraire aux lois spirituelles. La haine est bannie sous le principe de la spirituelle. Un homme spirituel ne peut pas entretenir un courant de haine. Donc, malgré tous les mal qu'on a faits sur l'Afrique, malgré la colonisation, malgré l'esclavage, je ne pourrais jamais avoir de la haine envers l'homme blanc. Mais je veux le combattre intelligemment, sans haine. C'est ça le spirituel. Donc, s'il faut savoir comment mener ton combat spirituel, ce n'est pas parce que tu vas combattre les vampires de ta famille que tu dois avoir la haine contre les vampires. Quand tu vas gagner les vampires, tu commences à avoir de la haine contre eux. Non. Tu vas le combattre, mais intelligemment, spirituellement, sans haine. Sans pourtant que tu deviens vampire comme lui. Sinon, il n'y a plus de sens. Toi, tu es élevé spirituellement, tu ne peux pas copier les comportements de celui qui est moins basse que toi. Donc, c'est cette intelligence qu'il faut avoir, cette capacité-là à transcender, à savoir faire la différence entre... C'est pourquoi on a besoin du discernement. Moi, je parle beaucoup contre le christianisme quand je suis à la télé, mais je ne combats pas avec Jésus. Je ne peux pas combattre. C'est une incarnation supérieure et le christianisme n'a rien à voir avec le pauvre Jésus. Et qui n'est même pas aussi son vrai nom. Bref, nous continuerons le combat. Mais nous, quand je suis intérieurement dans mon sanctuaire, je vénère le Christ parce que je connais qui est le Christ et qui est la conscience christique. Et si quelqu'un ne comprend pas qu'il dit « Maître, on a l'air contre Jésus, je n'ai rien à voir avec ça. » Ou « Maître, on a l'air adore Jésus, je n'adore pas le Jésus. » Je vois la conscience du Christ, la conscience qui avait animé ce maître-là. Parce que ces enseignements étaient des enseignements universels qui étaient liés aux enseignements spirituels de toute éternité. On ne peut pas les combattre. qui mangent ou c'est la même chose. Maintenant, c'est la même chose. En Inde, c'est la même chose. C'est pourquoi on est dans l'universalisme. On est dans l'universalisme parce que Dieu est universel. Et quand vous commencez à pouvoir vous libérer de ces énergies négatives que je suis en train de parler, ne vous en faites pas. Les ancêtres, vous serez surpris que vous soyez assistés par vos ancêtres. Mais, et là, le piège va commencer, certains vont penser que les seuls ancêtres qui vont les assister, ce sont les ancêtres de leur famille. Non. Au-delà de vos ancêtres familières, vous serez surpris que vous avez aussi eu des ancêtres blancs. Vous avez eu des ancêtres chinois. Vous avez eu des ancêtres peut-être de l'Inde. Et vous allez dire mais qu'est-ce que les hindus l'avaient fait chez moi ? Mais tu as oublié tes incarnations passées. Tu as oublié que tu as un lien avec ce monde-là. Moi, pour la première fois où j'ai été aidé, je n'étais pas encore dans les traditions encore de l'Inde. J'étais encore dans la spiritualité occidentale. Mais le jour où j'ai été aidé mystiquement après mon combat, on m'a fait chanter un mantra qui venait de l'Inde. Je n'avais jamais écouté ça depuis le temps. Je n'avais aucun. Le maître qui est venu m'aider et à la fin, on a mis un chant de un mantra de l'Inde. Et c'est quand j'ai entendu ce mantra que j'ai eu la force de me relever et réjoindre mon corps parce que j'étais sorti. Je n'avais plus de force, j'étais épuisé. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit « Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec l'Inde ? » Et au fur et à mesure qu'on a évolué spirituellement, on commençait à avoir des soutiens et des contacts de plusieurs maîtres que je n'avais jamais lus, que je n'avais jamais connus. La plupart des livres que j'ai lus, je l'ai lus après parce que je n'avais pas l'argent. Pour savoir, je n'avais pas les moyens. Donc les livres autoristes, les livres qui coûtent cher, qui demandent tout un budget et je n'avais pas les possibilités pour les acheter. Mais j'avais fait une prière. Je me souviens. Avoir fait une prière quand j'étais chrétien, j'ai dit « Seigneur, je veux connaître la vérité. » Ce jour-là, j'ai fait trois jours à la maison, je me demandais seulement « Je veux connaître la vérité. » Je veux connaître la vérité parce que je t'ai confondu, je ne comprenais plus rien. Là-bas, il y a des Branhamis, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des protestants. Je me dis « Maintenant, on va suivre qui ? » Je ne comprenais rien. Donc dans cette confusion, j'ai fait ma prière, j'ai dit « Je vais connaître la vérité. » Et ça m'a coûté cher. Et cette prière, aujourd'hui, je dis « Oui, la nature m'a aidé. » Et c'est là où j'ai reçu beaucoup de maîtres. Parmi les maîtres qui m'ont aidé, tous les maîtres m'ont aidé. Dans mon parcours, tous les maîtres m'ont aidé. À la fois, ceux d'Afrique, les Kimbango, les Matsua, j'en ai. J'ai des données sur ça, des informations que je garde jusqu'à aujourd'hui que je n'aime pas publier. Mais après, j'ai rencontré des maîtres même jusqu'au pays en Arabie Saoudi. Un jour, je me suis retrouvé dans une mosquée lors de mes projections. Et un iman m'avait reçu et il m'avait demandé « Il faut que tu puisses étudier l'alphabet arabe. » Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore fait. « Que tu dis l'alphabet arabe. » On a fait une cérémonie avec ses peaux de chèvre, je ne sais pas quoi, et j'ai gardé l'information aujourd'hui. Quand maître Ivanov m'a aidé, la première fois que j'ai fait des cérémonies avec lui, je n'avais jamais connu, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais lu ses livres. D'abord, je ne le connaissais pas. C'est papa qui me l'a montré. Je l'ai reconnu. Quand il m'a fait voir les livres, je me suis dit « Papa, c'est ce gars, c'est Aïvanan. » Mais je l'ai déjà vu. Plusieurs fois, il vient me voir. Les gens ne comprenaient pas. Il était bien te voir comment. Et jusqu'aujourd'hui, le fond de son enseignement, je le garde jusqu'aujourd'hui. Quel que soit le livre d'Aïvanan que tu avais fait aller, j'ai toujours dit Aïvanan, mais c'est mon maître. C'est mon plus proche maître. La clé de son enseignement, c'est la purité. C'est tout. Même s'il prend la caba, il va venir de la purité. Même s'il va à Go, il va venir de la purité. Même s'il va là-bas, il va venir de la purité. Donc, le centre de son enseignement, c'est la purité. Et c'est un enseignement très spirituel. Et le visage, ce n'est pas le visage que je vois là. Il ruinait de l'or. Son visage était comme de l'or. C'est le même visage qu'on trouve, la même couleur qu'on retouche chez les anges. Aïvanan, vous voyez le maître. Un grand maître. Un vrai maître. C'est mon maître. Pourquoi ? Mais parce qu'il a compris l'enseignement. Il était dans l'enseignement. Il a respecté l'enseignement. Contrairement à d'autres maîtres. Il n'a jamais voulu parler de qui il est. Il n'a jamais dit qui il est. Il a caché son information. Il a simplement donné l'enseignement, donné l'enseignement, donné... Mais il n'a jamais dit quelque chose sur lui. Et juste aujourd'hui, les gens ramassent ses livres à gauche à droite mais ne réalisent pas qui est Aïvanan. On ne peut pas comparer Aïvanan avec les conneries de la franc-maçonnerie. Aïvanan, c'est quelqu'un d'autre. Mais comme il était trop humble, et c'est ça, quand on a compris bien la spiritualité, quand on a été vraiment... Un vrai maître, il est humble. Un vrai maître, il est accessible à tout le monde. Tu vas faire de l'orgueil pour avoir quoi. Parce que quand on a eu l'expérience dans le monde mystique, les humains sur Terre, nous nous amusons parce qu'on ne voit pas les lois. On ne les regarde pas avec nos yeux. Donc là, pourquoi nous faisons des conneries chaque jour ? Moi, j'ai pitié quand je vois les gens. J'ai pitié. J'ai envie de pleurer à leur place. J'ai envie de pleurer à leur place parce que je réalise que l'humain ne connaît absolument rien du tout. Le monde n'est pas le résultat du hasard. Il n'y a pas un hasard. Tout a été mesuré. Tout a été calculé. Tout a été fait avec des lois précises. Voilà pourquoi il y a des mathématiques. Et les mathématiques, la base des mathématiques c'est la spiritualité. Il ne faut pas oublier ça. La géométrie sacrée. Si on a des mathématiques aujourd'hui, avant c'était des sciences spirituelles. Voilà pourquoi on parlera de l'infini. L'infini moins, l'infini plus. Mais les mots infini, ils ont eu ça. C'est Dieu ? Infini. Le signe de l'infini c'est 8. Comme ça. On dit infini, moins, infini plus. Vous avez beaucoup d'études des théorèmes de Pythagore, des rois. Tout ça, c'est la spiritualité. C'est du mysticisme. Donc quand vous êtes dans la frontière du moins infini, ça veut dire que c'est la base astrale. Là tout est lourd, les vibrations négatives. Quand vous traversez la frontière, vous rentrez dans le plus infini. Donc sur le haut astral. Et nous nous sommes dans la frontière entre le moins infini et le plus infini. Le choix est libre. Chaque jour, il y a un jugement qui se fait. à la fin de la journée, vous êtes jugé. Pour voir si vous avez fonctionné vers la loi en harmonie, en vous élevant ou vous êtes descendu vers le bas. Quant au moins, ce qu'on va penser dans la région qu'au dernier jour, Dieu va commencer à réveiller tous les morts du monde. Ah ! Est-ce qu'il y aura la place ? Vous avez des milliers et des milliers d'individus qui sont partis sur Terre. Quinze milliards de siècles de cela, je ne sais pas, la Terre existe. Ça veut dire des milliers et des milliers de la Terre en a reçu des générations et des générations d'individus qui ont commencé à... Mais le jour-là, on va prendre beaucoup des années. Ça serait toute une éternité de jugement. Je n'adhère pas à ça. Je sais que tous les jours, le jugement d'Osiris s'accomplit. Chaque jour, ça s'accomplit. Chaque jour, à la fin de la journée, il y a un programme qui a été... Parce que quand tu te lèves le matin, le programme commence. À la fin, on va juger comment la journée a été fonctionné. Est-ce que tu as vécu conformément à la mission, conformément à la loi ou tu as vécu contrairement à la loi ? Si tu as vécu contrairement à la loi, le karma s'est déjà créé. Ne t'embête pas. Et donc, attends-toi à payer ça. Et quand ça va commencer à arriver, tu commences à dire mais d'où ça vient ? Pourquoi tout ça ? Mais tout ça, pourquoi ? Mais tu violes la loi. Tant que tu ne vas pas apprendre à coopérer avec ces forces-là, tu vas subir. Tu pourras te revoiter même mille fois. À la fin, tu vas te détruire. C'est-à-dire, la chose qu'il ne faut même pas faire, c'est la revoite. C'est-à-dire, quand tu te revoites encore contre les forces, contre la loi, tu te revoites, tu deviens rebeige. Voilà pourquoi il y a des anges déchus. Quand je disais l'ange déchus sur l'homme, les gens n'arrivent pas à comprendre encore ce qu'aujourd'hui. Tout ça, ça a été masqué. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Parce que chaque jour, nous faisons la rébellion de Lucifer, soi-disant. La rébellion, on dit que Lucifer avait fait là. Mais chaque jour, l'être humain le fait avec son Dieu. Chaque jour. Parce que chaque jour, tu te revoites contre les lois divines. Parce que tu ne les trouves pas normales. Avec ta raison, tu dis que ce n'est pas normal. ça veut dire que tu penses être plus intelligent que le Créateur. Et quand vous allez bien méditer, vous allez vous rendre compte que l'invisible a une intelligence exceptionnelle qui nous dépasse en tout et pour tout. Donc, au lieu de pouvoir se revoiter, il faut plutôt chercher à comprendre comment Dieu est et comment ses lois s'opèrent. C'est le vrai problème de la magie. Pourquoi il y a des magies noires ? Pourquoi certains s'utilisent la magie pour nourrir et détruire ? Parce qu'en réalité, la magie, c'est une science sacrée et sainte et pure. Donc, plus tu te lèves dans la magie, plus on te demande beaucoup de pureté. Plus tu te lèves, plus on te demande beaucoup de faire le bien. Plus tu as le pouvoir, plus tu dois l'utiliser pour aider les autres. Et la personne avait pensé qu'il ne voulait avoir le pouvoir que pour lui-même. Elle avait dit qu'il va avoir le pouvoir magique et après, pour se faire du bien, qu'à lui-même, à lui seul. Donc, il va se concentrer quand il a faim, il produit la nourriture, il mange. Quand il a besoin des billets de banque, il les produit dans sa chambre, il utilise ça. Et c'est ce qu'il pense dans sa tête. Mais comme Dieu était plus intelligent que nous tous, lui, il avait pris les dispositions pour que le pouvoir magique ne soit pas utilisé à des fins personnelles. donc plus tu vas monter en pouvoir, tu vas avoir la voie, plus on va te demander de l'utiliser pour aider les autres. Et là, tu as deux possibilités. Si tu es égoïste, tu dis non, ça ne marche pas. Donc, les efforts que moi, j'ai fournis et les sacrifices que moi, j'ai faits et pour les faire, ils ont fait quoi pour ça ? Là, la rébellion commence. La rébellion commence et comme tu ne veux pas te conformer, la loi est obligée de frapper et tu te revotes encore. À ce moment-là, tu dis bon, on rentre dans la revente. C'est la guerre. Donc, tu vois, maintenant, on combat contre les forces de la lumière. Alors, tu deviens ténébreux. Alors, au lieu d'invoquer Dieu et la lumière, tu dis moi, maintenant, je vais pouvoir invoquer les ceux qui ont ça. Donc, tu vas rejoindre le comte des égarés. Là, maintenant, les invocations seront sur le Belzebuth à se mauder. Toutes les forces sombres. Donnez-moi la force à l'intérieur, il y a déjà eu une révolte. Tous les mages noirs sont des révoltés. Même les vampires que vous voyez là, c'est des révoltés. Ils n'ont pas pu obéir à la loi. C'est pourquoi ils font ça. Donc, cette colère-là, ils savent qu'ils sont privés du bonheur. Ils sont privés de la paix intérieure. Ils sont privés des dons spirituels. Et on les a privés de tout. Et dans la colère-là, ils vont maintenant faire du mal aux autres. Voilà pourquoi quand ils voient quelqu'un heureux, ils te punissent. Quand tu viens lui montrer, moi, j'ai acheté une nouvelle voiture. Il dit, attends, je vais te montrer. Pan ! La nuit, mystique, il envoie des trucs, la voiture ne marche plus. Ça, c'est la colère. Mais c'est l'esprit de la révolte. Donc, il faut comprendre que plus tu te lèves dans la spiritualité, plus tu dois cultiver la purité de cœur, la purité d'intention. Et plus les dons spirituels, les forces mystiques vont venir t'assister. Les grégores et les forces supérieures t'assistent. Et quand tu as les dons spirituels, tu dois les mettre au service des autres. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons tous été créés. Donc, nous sommes tous nés pour servir. Donc, quand quelqu'un pense qu'il peut vivre sans servir, il est dans l'illusion. Si tu ne sais pas, tu n'as pas encore pris conscience que tu es là pour servir l'humanité, tu es encore dans l'illusion. Même le petit boulot que tu fais, il faut que tu mettes la conscience spirituelle dans ce que tu fais pour que tu sois béni. Quand tu vas intégrer la conscience du service aimant dans ce que tu fais, le cosmique te bénit. Parce que tu ne vas plus travailler de façon égoïste, mais tu vas travailler de façon avec l'amour de servir l'humanité. c'est ce qui manque à l'humanité aujourd'hui. On devient ministre, on devient président, on devient député, on devient chef du village, mais tu es au service des autres. Maintenant, si tu ne mets pas la conscience spirituelle pour savoir que si le cosmique a permis qu'on te mette ministre, c'est pour que tu serres les autres. Pas pour que tu te serres. Et toi, comme tu es aveuglé par l'illusion de la masse, le fait que tu deviens ministre, te voilà gonflé. Et tu t'entoures de tous les paras. Ce n'est pas mauvais, à tout honneur, à tout seigneur, à tout honneur. Mais il ne faut pas que ça entre dans ta conscience. Si ça commence à trop t'imprégner, tu commences à trop t'accaparer de ça, tu commences à trop y mettre de l'ego dans ça, c'est fini pour toi. C'est fini. La finalité, c'est que tu vas chuter. La loi cosmique, la loi karmique sera obligée de rentrer en action pour t'apprendre que tout ça, ce n'est que zéro. Et un jour, tu seras dessus. Le jour où on va t'enlever du poste ministériel, je crois que je vais faire une crise cardiaque. Crise cardiaque, pourquoi ? Parce que pour toi, tu avais pris ça comme un acquis, comme si ça t'appartenait. Tu oublies que sur la terre, tout ce qui nous arrive, ce ne sont que des privilèges, rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. La maison que tu construis ne t'appartient pas. L'aventure que tu achetais ne t'appartient pas. Tous les biens que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ce ne sont que des privilèges que tu as pour s'en servir pour un moment. Donc, il n'y a rien qui t'appartient. Tu es une fille et un fille de Dieu. Tu es né de Dieu et tu repartiras dans Dieu à la fin. Et pendant ce temps que tu es dans le voyage, on te donne les privilèges. Mais toi, tu fais faire de ces privilèges à désertier jusqu'à être en colère contre Dieu parce qu'il ne t'a pas donné ça. Quelle erreur ? Donc, parce que le divin ne m'a pas permis d'avoir quelque chose, moi, je vais aller nuire l'autre parce que je n'en ai pas. Là, c'est ça, l'ignorance. Et tu vas te créer des karmas inutiles. Là où je ne voulais pas créer des karmas, tu vas... D'abord, on va prendre les karmas d'abord de tes vies antérieures que tu n'as pas encore bien payées. Tu vas encore créer d'autres karmas encore dans cette génération. Mais tu vas, tu ne partiras pas, tu vas revenir encore pour venir encore te libérer. et quand tu vas te naître dans des conditions où il faut maintenant payer ce karma-là, soit par une maladie héréditielle, soit par une infirminité parce que tu as trop fait du mal aux gens, soit tu vas naître avec un seul œil parce que tu as trouvé les yeux des autres, on ne sait pas quoi, la loi karmique, une autre chose. Après, tu pourras la question cosmique, pourquoi je suis avec un seul œil, on ne dit que moi, je n'ai qu'un seul œil. On va te répondre comment ? Le Seigneur va te répondre comment ? Mais c'est la loi du karma, c'est la conséquence de ce que toi-même tu auras aimé. L'homme ne recortera que ce qu'il aura à aimer. C'est pourquoi moi, j'aime l'enseignement ésotérique parce que l'enseignement ésotérique, ce n'est pas du blablabla, blablabla, ce n'est pas de l'utopie, on est dans la réalité mystique, c'est à prendre ou à laisser, où tu es dans les principes, où tu n'es pas, ce n'est pas à négocier. Si c'était à négocier, moi je serais le plus grand mage noir, le plus grand. Je dis bien le plus grand mage noir, moi, Annaëlle. Parce que je crois que sans orgue, j'ai atteint le niveau qu'il faut pour pratiquer la haute magie noire. Et j'ai la maîtrise bien aussi, je la connais très bien. C'était ça aussi mon idéal. Donc mon idéal, ce n'était pas servir Dieu, vous venez vous servir comme je le fais aujourd'hui. Non, dans ma tête, c'est d'abord maîtriser la magie, dominer le monde et tuer les gens. Celui qui blague avec moi, je le tue. Parce que j'avais compris qu'il fallait réunir. Nous, on avait un principe, mieux vaut réunir en enfer qu'il est esclave au paradis. Dans la philosophie draconienne. Donc pour moi, il savait que la terre, c'est un enfer, il faut réunir. Donc on est ici sur terre pour réunir, pour dominer, pour affaiblir. Et c'était ça l'idéal. Et après, on est confronté maintenant à des lois, on est confronté à beaucoup de choses, on ne comprend pas, on se révolte. Et même quand tu vas te révolter, tu vas faire quoi. Ce n'est pas toi qui as créé le monde. À la fin, c'est toi qu'on va punir. Donc là, maintenant, il faut prendre une décision où tu te conformes, tu obéis, où tu te révoltes et tu subis, tu rejoins la classe des autres qui se sont rebellés avant toi. J'ai préféré seulement obéir. J'obéis seulement. J'ai rien à faire. J'obéis seulement. J'obéis seulement. J'ai trop subi, j'ai trop subi, j'ai trop subi. À la fin, j'ai dit bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Laissez-moi tranquille, je vais faire ce que vous voulez que je fasse. Tant mieux. On ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire. S'il y a un combat que vous êtes sûr de paix sur le combat contre l'invisible, c'est un combat que vous n'allez jamais gagner. Laissez ça. Laissez ça. Le doute, moi, j'étais plus douteux que n'importe qui. C'est le doute qui a mené. Je suis dormi dans les cimetières à cause du doute. Parce que je doutais tout. La magie, jusqu'à la fin, on va y arriver. Mais tu restes pour toi. Non, je dois arrêter. Je dois voir moi aussi les esprits. J'ai fini par les voir aussi les esprits donc son j'ai venu par voir et les démons et les anges et les sirènes, tout, 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 tout. Et à la fin, on a compris. On a compris que vous ne pouvez pas vous échapper. Parce que vous êtes né dans le programme de l'intelligence cosmique. Il a déjà son programme. Donc, votre vie ne vous appartient pas. Un jour, on va vous dire que ta vie, ça ne t'appartient pas. Ça m'appartient. maintenant, le temps est venu, tu entres dans mon service. Maintenant, essaie de bouder pour dire que non, moi, je suis directeur, tu vois, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis président de la République, tu vois. Donc, l'invisible n'a rien à foutre avec tes rêves. Ça, c'est des privilèges que tu es venu trouver ici mais eux, ils te connaissent tel que tu es dans tes incarnations. Donc, le temps est venu, le temps est venu pour que tu rentres maintenant dans le programme. Tu vas faire quoi ? Quand tu vas résister, tu vas subir. Et quand tu vas subir, tu seras obligé de faire appel. Et ce que je dis, ce n'est pas de l'amusement, c'est de la réalité. Si ça ne vous est pas encore arrivé, je sais qu'un jour, ça va vous arriver. Un jour, ça va vous arriver. Si ça rate dans cette incarnation, c'est que dans une incarnation, la incarnation future, peut-être ça arrivera. Et vous allez comprendre que vous ne pouvez jamais vous séparer de Dieu parce qu'il n'y a pas l'homme à côté, Dieu à votre nom. Vous faites partie du divin. Vous avez la divinité à l'intérieur de vous. L'être qui vous constitue, c'est Dieu même lui-même. Voilà pourquoi nous croyons au Dieu de ma compréhension et au mon Dieu personnel. Donc, en dehors du Dieu de la masse, il y a le Dieu individuel. Il faut faire la rencontre de son maître intérieur. Il est là, il vous regarde. En tant que veilleur silencieux, il ne parle pas, il ne te regarde seulement fait. Mais il est là. Si tu ne prends pas conscience de qui il est, ce n'est pas grave. Tu vas t'intéresser aux autres, mais tu ne t'intéresseras pas à lui. Mais pendant, tout en compte, tu vas traverser la mort celui qui va t'aider. La dernière initiation, il sera là avec toi. Tu seras en face de ta propre réalité. On va voir si tu vas fouiller. Donc, on va nous rattraper. L'intelligence cosmique a pris tout son temps. C'est pourquoi il y a eu naissance et il y a eu une mort. Combien de gens vivent comme ça ne savent pas qu'ils font partie d'un programme ? On n'a pas connaissance de ses vies antérieures. Mais si tu ne connais pas tes vies antérieures, comment tu vas comprendre les défauts que tu as dans cette vie, que tu n'arrives pas à te libérer ? Pourquoi tu as de tels préférents, tu n'as pas de tels préférents ? Pourquoi ? Donc, le pourquoi de tous ces éléments, c'est par la compréhension de nos vies passées. Plus tu comprends tes vies antérieures, plus tu comprends quelle est ta vraie destinée. Tu comprends quel est ton vrai chemin. Tu comprends pourquoi tu ne peux pas dévier ça. Parce que ça fait partie de toi, depuis, avant que tu ne sois venu au monde. Donc, même si tu vas fouiller, fouiller, à la fin, ça va te rattraper. Et ça, pour pouvoir avoir la connaissance de tout ce que je suis en train de dire, il faut avoir des grandes études en sciences mystiques. Il faut que tu aies des capacités visuelles. Voilà pourquoi je dis qu'il faut travailler sur l'activation du troisième œil. Il faut travailler sur la clairaudience, être capable d'écouter la voix des esprits. Il ne faut pas fuir ça. Il faut que vous puissiez être prêt à accepter la présence des entités. Parce qu'il faut savoir que si tu as peur des esprits, ils ne vont pas venir chez toi. Si tu as encore peur, les grands maîtres ne peuvent pas venir te voir. Parce que quand tu vois le niveau de conscience, ils savent que s'ils apparaissent, tu vas crier. Le jour, tu vas voir Maître Koutoumi chez toi, je ne sais pas quel maître, tu vas crier. Après, tu vas aller dire au Jean-André que là-bas, c'est une maison, ils sont venus me prendre. Ma magie, elle va la mauvaise. Parce que le logiciel a été faussé. Ah oui, le logiciel a été faussé. Mais Dieu, c'est la puissance. Dieu, ce n'est pas les théories qu'on écoute tous les jours. Dieu, c'est la puissance, c'est la hôte magie. La hôte magie, c'est Dieu. Donc, il faut que tu es là. L'être rentre, tu es assis à table, tu vois des aides de lumière rentrer. Et si tu ne t'es pas préparé ce jour-là, tu vas crier. Et si quelqu'un qui était avec toi, il est là à côté de toi, il voit ça, il va dire, on a pour une maison. On a pour une maison. Ce n'est pas une maison. C'est même le chemin de Dieu. Ce n'est pas une maison. C'est ça le chemin qu'on a détourné. Le chemin qu'on a détourné, c'est ça. La prière, c'est la hôte magie. Mais regarde comment les gens s'amusent avec la prière. Ils croient que c'est de l'amusement. C'est la hôte magie, la prière. La hôte magie, la vraie magie. Et quand tu ne sais pas le faire, comme toute magie, quand on ne la maîtrise pas, tu vas recevoir le contraire de ce que tu demandes. Tu pries pour qu'on te donne ça, on te donne le contraire. Parce que c'est des prières égoïstes. Ils ne sont pas en harmonie avec la loi. Et les gens sont des champions sur des prières égoïstes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. On ne va donner qu'à toi maintenant les autres. Il n'y a que toi qu'on doit donner maintenant les autres. C'est toi qu'on doit donner la voiture. C'est toi qu'on doit donner le magas. C'est toi qu'on doit donner la maison. C'est toi qu'on doit donner tout à toi. Maintenant les autres. Les autres. Et dans ta prière, tu vas commencer jusqu'à la fin. Tu n'as même pas une pensée pour les autres. Même pas une pensée pour tes frères de l'ordre. Même pas une pensée pour tes frères de l'Ogevès. Même pas une pensée pour ta famille. Même pas une pensée pour ceux qui souffrent. Donc il n'y a que toi qui es malheureux. Il n'y a que toi qui as des problèmes sur la tête. Donc au point de vue de l'évolution de la loi cosmique, quand les maîtres regardent et disent il est encore trop bas. Et là on ne peut pas l'aider. On ne peut pas t'aider. C'est des prières du niveau bas. C'est surtout des prières que vous voyez dans les églises. Si on prend le bico rouge pour corriger, conformément à la loi cosmique, il y aura beaucoup des échoués à l'église. Beaucoup. Parce que la majorité de ceux qui prient sont des prières égoïstes et personnelles. Et le maître Jésus en a enseigné. Il dit ne soyez pas comme les pharisins. Il y a quelqu'un qui prie. On enseigne. Moi je suis même merci parce que moi je ne suis pas comme un tel qui ne va pas à l'église. Moi au moins chaque dimanche je vais à l'église. Je dorme. Ça c'est des prières. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de ceux qui l'ont transmis cette façon de faire des choses. parce qu'ils n'ont pas la connaissance des lois spirituelles et cosmiques. Quand tu es disciple c'est bien. C'est-à-dire quand tu es encore néophyte c'est autorisable de faire vos prières personnelles et égoïstes là. On autorise parce qu'il y a un problème de compréhension cosmique on comprend que le niveau n'est pas la loi cosmique la loi de la compréhension. Mais quand tu t'élèves de plus en plus tu t'élèves de plus en plus tu commences à devenir maître. C'est fini les prières égoïstes. C'est-à-dire moi maître je ne veux pas rester dans des prières cosmiques donne-moi la voiture donne-moi je ne pourrai même pas arriver à le faire dans ma bouche. Ça ne sortira même pas. Ça ne pourra même pas. Je ne sais pas en quelle année j'ai fait des gens des prières comme ça. Donc plus tu te lèveras plus les prières personnelles égoïstes doivent disparaître pour laisser place. Tu deviens un aîné. Donc ça veut dire que tu n'es plus encore un bébé et un enfant. Pour les enfants il faut prier comme ça. Mais quand tu grandis spirituellement tu dois te détacher de tout ça pour commencer à entrer dans les prières impersonnelles. Voilà pourquoi on a la grande invocation. Tu dois prendre du temps pour prier plus pour ceux qui souffrent à travers le monde. Prier pour l'humanité. Prier pour la paix dans le monde. Pour l'amour dans le monde. Pour l'évolution du cosmos. Prier pour ceux qui... Donc tu es là qu'à intercéder pour les autres. Et à la fin tu donnes une petite pensée pour toi et pour ta famille. Parce que tu deviens un intendant du cosmique. Tu n'as plus le temps de faire ça. Tu sais que la loi est juste. Donc si tu vis en harmonie la loi, la loi ne te privera de rien. La loi cosmique te donnera toujours. Toujours il te donnera. On ne va pas te priver de quelque chose. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié pour toi que le cosmos ne viendra pas t'aider. Non. Au contraire. Tu dois prier pour que l'autre devienne riche. Pour que l'autre prospère. Pour que tu envoies même des formules pour que lui soit heureux. Mais en réalité en le faisant cette prière c'est toi qui seras heureux. Parce que si lui n'est pas réceptif il ne reçoit pas ce que tu vas envoyer. par le principe du boomerang qui est le choc au retour ça revient vers toi. Et c'est toi qui vas évoluer. Moi moi je prie pour que quelqu'un me voit pour un problème financier. Mais j'envoie beaucoup de lumière pour qu'il évolue dans les finances. J'ai fait des invocations pour qu'il ait abondance et richesse pour lui. Mais si lui il est négatif il n'est pas réceptif il ne comprend pas la loi. Quand les énergies sont émises pour lui ça va créer un obstacle. Sans qu'il se rende compte. Mais quand ça va créer un obstacle ça revient vers moi. et moi je reçois mes cadeaux qui tombent comme ça là. Donc la prière impersonnelle ça va vous aider. La prière impersonnelle va vous libérer de tout ce que je suis en train de dire. Donc il faut commencer à comprendre qu'il n'est pas trop bon d'être trop personnel. Trop personnel. Faites des efforts pour commencer à travailler sur ça. Je sais qu'à l'église on a été resté comme ça pendant longtemps. Mais ici nous sommes dans une école de mystère et c'est de mon devoir de vous enseigner. Il faut se détacher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour vous. Non. Mais vous devez avoir un temps pour prier pour le bien de l'humanité pour l'évolution du monde pour l'évolution de la nation pour ceux qui souffrent pour ceux qui sont malheureux. Avoir toujours une pensée pour les autres. Et ça, ça attire les forces supérieures autour de vous. Ça attire les grands êtres autour de vous. Ça attire les esprits positifs autour de vous. et vous améliorez votre karma. Là où tu avais commis des dettes karmiques, la nature enlève parce que tu viens de faire un bien à retrouver. Mais les biens, ce n'est pas seulement donner physiquement, mais même par la pensée, tu peux faire un bien à quelqu'un. Même par les émotions, tu peux faire un bien karmique à quelqu'un. En envoyant la lumière aux autres, tu es déjà un bien, tu es en train de contribuer. Donc toi aussi, tu te libères. C'est parti.